8. Proverbes. Thème. Pain. 1. Il faut donner à son filleul un bon morceau du pain de la marraine. Proverbe béarnais. Ce proverbe béarnais signifie qu'il est important pour la marraine de bien prendre soin de son filleul, de veiller à son bien-être et de lui apporter son soutien de manière généreuse. En offrant un bon morceau de pain, symbole de nourriture et de soutien, la marraine montre son engagement et sa responsabilité envers son filleul. Cela souligne l'importance des liens familiaux et de la solidarité entre les membres de la famille élargie. 2. On ne promet pas plus de beurre que de pain. Proverbe français. Ce proverbe français signifie qu'il ne faut pas promettre plus que ce que l'on est capable de donner. En d'autres termes, il s'agit de ne pas faire de promesses excessives ou irréalistes. Il met en avant l'importance de rester réaliste et de ne pas s'engager à faire quelque chose que l'on ne pourra pas tenir. C'est une manière de rappeler l'importance de la sincérité et de la responsabilité dans nos engagements. 3. Qui est vraiment un homme tire son pain de la pierre même. Proverbe turc. Ce proverbe turc, qui est vraiment un homme tire son pain de la pierre même, signifie que les véritables hommes, les personnes courageuses et déterminées, sont capables de surmonter les obstacles et les difficultés de la vie. Ils sont capables de trouver des solutions même dans des situations très difficiles, comme tirer leur pain de la pierre, ce qui symbolise une tâche ardue et impossible pour la plupart des gens. En résumé, ce proverbe valorise la force, la persévérance et la capacité à trouver des solutions créatives face à l'adversité. 4. Telle croit n'avoir pas assez de farine qui a déjà trop de pain cuit. Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois signifie que parfois, les gens pensent qu'il manque de quelque chose alors qu'en réalité, ils en ont déjà en abondance. Cela met en lumière le fait que certaines personnes ne savent pas toujours apprécier ce qu'elles ont et sont toujours à la recherche de plus, sans se rendre compte de la valeur de ce qu'elles possèdent déjà. Cela nous rappelle l'importance de la gratitude et de la reconnaissance pour ce que nous avons. 5. Pain et eau, vie de chat, eau et pain, vie de chien Proverbe français Ce proverbe français signifie que les chats sont souvent associés à un mode de vie plus délicat et raffiné, symbolisé par le fait qu'ils préfèrent manger du pain et boire de l'eau. En revanche, les chiens sont vus comme des animaux plus robustes et résistants, prêts à manger n'importe quoi pour survivre, même si cela signifie se contenter d'eau et de pain. Ainsi, ce proverbe met en avant les différences de caractère et de préférence entre les chats et les chiens, tout en soulignant l'idée que chacun a sa propre façon de vivre et de s'adapter aux circonstances. 6. C'est au moment où on l'enfourne que le pain se fait rat ou cornu. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que les conséquences d'une action ne sont souvent visibles qu'une fois que cette action est déjà en cours ou terminée. En d'autres termes, on ne peut pas toujours prédire le résultat d'une décision ou d'un choix tant qu'on ne l'a pas mis en œuvre. Cela souligne l'importance de réfléchir attentivement avant d'agir, car les conséquences peuvent être différentes de ce que l'on avait prévu. 7. Vin usé, pain renouvelé Proverbe français Ce proverbe français, vin usé, pain renouvelé, signifie que lorsque le vin est épuisé ou que l'on a bu tout le vin, on peut toujours se consoler avec du bon pain frais. En d'autres termes, il suggère que même si quelque chose de bon arrive à sa fin, il y a toujours quelque chose d'autre de bon à apprécier en retour. Cela souligne l'idée de trouver du réconfort ou du plaisir dans des choses simples et essentielles, même lorsque quelque chose de précieux est terminé. 8. Le pain dérobé mangé en cachette vaut mieux que le pain qu'on cuit ou qu'on achète. Proverbe français Ce proverbe français signifie que ce qui est obtenu avec effort et discrétion a souvent plus de valeur à nos yeux que ce qui est obtenu facilement ou de manière légale. En d'autres termes, le plaisir de déguster un morceau de pain volé en secret peut être plus grand que celui de manger du pain cuit ou acheter légalement. Cela met en avant l'idée que parfois, les choses obtenues de manière illégitime peuvent sembler plus précieuses que celles obtenues de manière honnête. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour le voceau deaa Abonnez-vous pour le voceau deaa Avez-vous pour le voceau deaa Abonnez-vous pour le voceau deaa Et bien, à notre Keith Abonnez-vous pour cela